Les contributions nationales des différents pays pour réduire les émissions de gaz à effet de serre sont évaluées globalement par les organismes des Nations Unies qui ont mis en place ce système de contribution. Ce sont des contributions qui viennent des agences de l'ONU, qui ont été mises en place dans le cadre de l'accord de la COP21 par l'ONU. Et par la Convention 4 des Nations Unies sur le changement climatique. Donc c'est vérifié à ce niveau-là, mais c'est vérifié de manière globale. On sait d'ailleurs qu'elles sont insuffisantes à ce stade pour vraiment permettre au climat de rester sous les deux degrés. La contribution de chaque État est plus difficile à vérifier, à la fois dans sa pertinence. Est-ce qu'elle est suffisante par rapport à ce que l'État peut se permettre ? Et est-ce que l'État qui l'a proposé les choses va vraiment tenir parole et réaliser ce qu'il a promis ? Donc là, on a besoin, je pense, d'une expertise supplémentaire. Et dans la mesure où c'est une phase de négociation, où chaque pays va défendre sa position, je pense qu'on a besoin d'une expertise nationale à ce niveau-là qui permette de participer à ce débat et qui permette aussi que les ONG se saisissent de cette expertise pour elles aussi participer au débat. Je pense que l'échelle territoriale est très importante par rapport à tous les problèmes de changement climatique et de changement environnementaux parce que c'est une échelle à laquelle la manière d'articuler les différents enjeux, il y a des enjeux climatiques, il y a des enjeux sociaux, il y a des enjeux environnementaux différents par rapport à la biodiversité, par rapport à des pollutions de très longue durée, par exemple. Donc la manière dont on articule tout ça prend une dimension très concrète. On est en région, on a besoin de faire un projet qui va faciliter l'adaptation aux changements climatiques, les émissions moindres de gaz à effet de serre, mais qui va peut-être être adverse par rapport à des problèmes sociaux. Donc ces décisions sont très concrètes et les échelles territoriales sont vraiment à la fois une échelle qui permet de rentrer dans le vif du sujet en termes d'efficacité et aussi en termes de pédagogie, par rapport à ces enjeux-là. Je crois que c'est très important. Là où on a peut-être une difficulté, c'est que toutes ces décisions, toute cette recherche d'expertise doit s'appuyer sur des données. Ces données existent très souvent de manière disparate. On va les donner sur des batraciens ou sur la température de l'eau, ou sur la qualité de l'air, qui sont un petit peu désorganisées les unes par rapport aux autres. Je crois qu'on a besoin, dans tous les territoires, d'avoir des bases de données plus coordonnées si on veut avoir une sorte de carte de visite environnementale et surtout une évolution environnementale de ces territoires. Je pense que la démarche scientifique d'évaluation par les pairs, c'est une démarche qui est essentielle. Je pense qu'on voit les progrès de la science en deux siècles, en tout cas depuis la Renaissance, mais fortement dans les deux derniers siècles, qui ont permis d'amener l'homme sur la Lune, qui ont permis de faire des choses qu'on n'imaginait pas possibles il y a encore quelques temps. Donc ça, c'est le travail, justement, d'objectivation des résultats, de confrontation des résultats des uns des autres, et de confrontation libre de ce qui se situe à l'extérieur des pressions politiques. Je pense que c'est quelque chose qui est absolument nécessaire à la démarche scientifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de regard citoyen sur la science. Je pense que quand on se saisit de la science, quand on se saisit des résultats scientifiques, on doit se saisir de leur pertinence. Est-ce qu'ils sont utiles au débat public ? Est-ce qu'ils ne le sont pas ? Est-ce qu'il y a d'autres résultats qui doivent être juxtaposés pour donner sens à ce que dit la science ? Là, il y a effectivement un regard citoyen. Et la décision, au bout du compte, c'est toujours une décision qui doit être prise par les citoyens et les étages démocratiques de nos sociétés, pas par les scientifiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !